Bonsoir à tous, bienvenue à Moscou, bienvenue au Lokomotiv Stadium pour le début de l'Europa League. Entre le Lokomotiv Moscou bien sûr et l'Olympique de Marseille. Et dans la folie en suivant le match entre Rennes et Tottenham, entre en lice pour 4 clubs français en Europa League. Pour le 2-2, pour la Champions League, il y a plus de monde, mais l'enjeu est tout aussi grand. L'ambiance évidemment pleine à craquer ici à Moscou, comme à chaque fois que l'on y va pour n'importe quelle compétition européenne. La composition du Lokomotiv Moscou justement avec Kamano, Lossé-Bordelais, Espoilof en Pointe-Turézel, Spelaté-Dilof et BKBK. Et oui, Kamano qui joue bien, il est bien réussi maintenant. La composition maintenant des Marseillais, avec évidemment Arito, Pointe-Turézel, Gerson, Turézel, Dieng et Onder. Et oui, encore un Turc qui joue au Ligue 1, il commence à faire beaucoup. On ne va pas s'en plaindre non plus. Alors ce sont les Moscovites qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est parti pour ce Moscou Olympique de Marseille. Espérons que les clubs français fassent mieux qu'en Champions League. Certes, Lille a beaucoup mieux joué contre Moldourg, mais elle n'a pas été récompensée de ses défauts. Contre Moldourg, parisien, un cul très très chaud et a eu beaucoup de mal à se défaire. C'est le but joueur, ce soir, avec Kamano, justement. Et non, la bonne défense marseillaise. Allons directement rendu avec Sinclysiane. BK, BK. Smédatidinov. Barinov. Mourilot. Mourilot qui passe sans problème, bien repris finalement par Onder et qui dégage. Je vous le disais, les parisiens que beaucoup de mal à Bruges hier soir, qui se sont bien chanceux d'avoir conseillé qu'un match nul. Attention, le centre s'est dégagé. Ça revient avec Smédatidinov. Que personne ne presse, à part peut-être Bamba. Kulikov. Et non, ça ne passe pas avant de défense de Gerson. Harit. Harit toujours, qui se trouve finalement Dieng en retrait. Juan Perez. Alvaro González. Juan Perez. On joue avec Paulo Lopez. Et non, ce n'est pas Mandanda dans le but. Cet après-midi à Moscou. Ils l'ont perdu encore une fois. Non, pas du tout. Dieng. Gwendouzi. L'ancien d'Arsélocien Gunner. Juan Perez. Dieng. Gerson. Gerson qui résiste. Finalement, au premier moment. En défense, les moscovites aussi. Cabano. Les ballons perdus pour le locomotive Moscou. Excelli bas maintenant. Gwendouzi. Excellent ballon pour Dieng. Il y a du monde à la surface. Éclame le centre. C'est quoi qu'équipier ? Et là, on ne sait pas trop ce qu'il a attendu. Et forcément bien repris par Meka Meka. Et Moscou qui respire. Spoil off. Et la bonne intervention derrière de Gerson, me semble-t-il. Donc c'était lui, justement, Camara. Arit, Gerson. La bonne déviation pour Under. Le centre pour Arit. Non. C'est un problème pour Guilherme. La première occasion du match des Marseillaises. Il manquait largement de puissance. Il manquait largement de puissance à cette tête. Pour acquitter le gardien portugais du locomotive Moscou. Murillo. Elle est du TV Cronjier qui est battu. Murillo toujours. Le centre. Et c'est dégagé par Alvaro Gonzalez. Ce n'est pas terminé. Avec Kulikov. La bonne défense de Gendouzi encore. Arit. Gendouzi. Cronjier. Camara. Saliba. Alvaro Gonzalez. Gendouzi. Lohan Pérez. Dieng. Gerson. Gendouzi. Gerson. Non. Ça ne passe pas. Bonne défense. Encore une fois du locomotive Moscou. Il résiste très, très bien au Marseillais pour l'instant. Murillo. Le long ballon pour chercher. Avec l'équipier. C'est finalement dans les pieds de BKBK. Oh là. Bon. Hop. Les fautes. La baron Gonzalez. La comportance à me sembler. On les règle. On va voir de toute façon. Alors là. Le ralenti. On ne voit rien du tout. Mais la merde. Elle est sur le ballon. Il la rajoute un petit peu. Au milieu de terrain du locomotive Moscou. L'arbitre. C'est Guilherme qui tire sur le coup franc. Qu'est-ce qu'il fabrique là ? Oula. Le dégagement en catastrophe. Les ballons toujours dans les pieds des russes. Finalement non. On dégage. Arit va-t-il être le premier seul ballon ? C'est Yedjav. Et Guilherme. Qui a eu tout le temps d'entrer dans sa surface. Alors qu'il avait tiré le coup franc. C'est très rare. A devoir garder un tir à coup franc. Surtout de l'autre côté du terrain. Arit. Dieng. Gerson. Arit. L'une d'eux qui fonctionne bien. Mais il doit être gêné par la défense. Le long ballon. Interception comme il faut pas la défense. Le dégagement de Guilherme. Le ballon perdu par Moscou. Dieng. Dieng. Gerson. Gendouzi. Gendouzi. Qui ne passe pas. Mais finalement si. Qui passe. Il faut qu'il fasse quelque chose. Kamara. Gerson. Oula. L'une d'eux qui ne passe pas. Manquait de précision cette passe. Alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et toujours 0-0. Peut-être une occasion à suivre pour le local de Moscou. Tinkizian. Tinkizian. Il ne s'est pas passé grand chose lors de ses 45.1 minutes. Du coup de tête du banc de... Oula. Du coup de Tim Moscou. Pour la racheter la victoire. Alvaro Gonzalez. Loin de Pires. Changement d'un l'évêque Onder. C'est bien défendu par Moïlo. Mais le ballon toujours pour les Marseilles. Avec Gerson. La longue balle. Directement ce Moïlo. Qu'est-ce que c'est une fois-ci. Récupère Vélez bien le ballon. Eliav. Kamano. Parinov. Le long ballon. Directement en touche. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu précipités. La sortie de Diègue. L'entrée de Dimitri Payet. Premier changement effectué par les Marseillais. Quasiment dans la foulée. Du changement russe. Et il pleut. Vous voyez il commence à pleuvoir ici à Moscou. Alors que c'est pas très étonnant non plus. Et la passe qui va finir en touche. Que d'erreur technique des deux côtés. C'est vraiment assez surprenant. Certes c'est la coupe de repas en dessous de la Ligue des Champions. Mais c'est pas de raison pour avoir autant de déchets techniques des deux côtés. C'est pas du tout assurant pour les deux équipes. Eliav. Tinkizian. Smolov. Kulikov. Marinov. Chez Diav. Le long ballon directement sur le loin de Pires. Le long ballon directement sur Payet. Les touches bêtement perdues. Camanov. Camanov. Justement le voilà contré. Et le ballon est finalement récupéré par William Saliba. Ils ont eu très très chaud les Marseillais sur ce corner là. qu'ils sont sortis finalement. Ils sont sortis finalement. Tinkizian. Tinkizian. C'est hors jeu peut-être. A moins que ce soit un pénalty. Je ne sais pas trop ce que l'arbitre a sifflé. Carton jaune pour Elvaro Gonzalez. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est un coup franc ou un pénalty ? Parce que là ça me semble. Ici à main. Là ça va faire mal. Attention. Alors est-ce que ce sera un pénalty ? Et non c'est un coup franc. Le coup franc très dangereux pour le... Attention. Le coup franc. C'est dégagé par caméra. La sortie du loin de Pires. C'est l'entrée de Jordan à Mavie. Alors que Spoloff est sorti. Un instant aussi. Arit. Kedouzi. Kedouzi qui perd le ballon une nouvelle fois. Spoloff, Spoloff, Zidinov. Kediav. Murilo. Barinov. Pakev. Kediav. Et directement sur Onder. Ballon perdu par le locomotive Moscou. Alors qu'on arrive dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Et toujours 0-0. Entre le locomotive Moscou et l'Olympique de Marseille. On va peut-être pas pour longtemps. Avec Arit qui arrive à se retourner cette fois-ci à Arit. Mais qu'est-ce qu'il attendait pour frapper ? Gerson. Kounder. Kounder, le centre. C'était bien fait. C'est dégagé. C'est en vie avec Kounder. C'est pas terminé. Kamara. Gerson. Kedouzi. Kamara. Amavi. Payet. Kedouzi. Amavi. Gerson. C'est un bon ballon perdu. C'est un bon ballon. Lissakovic qui va juste de rentrer. Et tout de suite repris par la défense qui a tout compris. Arit. Payet. Arit. Gendouzi alors qu'on est entré dans la dernière minute. Il y aura deux minutes à jouer en plus. Le centre. Peut-être dans la dernière chance. La bonne sortie de Guilherme. Et les Russes qui vont garder le ballon jusqu'à la fin du match. J'ai l'impression. On va rester là sur ce 0-0. Et voilà. C'est terminé. 0-0. Entre le locomotive Moscou. Et l'Olympique de Marseille. Ils vont pouvoir s'en vouloir. Les Marseillais ne pas avoir été très tranchants. Ce seront bien les Russes qui auront été le plus dangereux dans cette rencontre. à oublier pour les Marseillais qui s'offrent les premiers points de la saison en Europa League. Donc voilà. On s'arrête là. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour Reine d'Otolame. A tout de suite.